Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, venez me rejoindre sur Patreon aussi, j'en ai marre, il y a beaucoup, beaucoup de documents exclusifs, j'ai commencé à mettre en ligne des documents, des documentaires tellement, tellement intéressants sur les anciennes civilisations, vous allez vraiment, vraiment apprécier, on parle d'OVNI, on parle de politique aussi, on parle de plusieurs choses exclusives, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre, venez me rejoindre sur Facebook aussi, et les autres liens pour mes autres chaînes sont dans la boîte de description. On est le vendredi, bon vendredi, 18 octobre 2019, 8h43 du Québec, on a beaucoup de signalisations, de témoignages de météorites, d'objets qui apparaissent dans le ciel, qui sont sûrement des déchets cosmiques, ou des météorites, il y en a de plus en plus, parce que les gens, naturellement, tout le monde a un téléphone, donc on peut filmer ce qu'on voit, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de témoignages sur des objets, comme l'appelle maintenant l'armée américaine, les phénomènes atmosphériques, ou les phénomènes volants non identifiés, ou je ne sais plus comment ils les appellent, c'est assez intéressant de nouvelles appellations, mais de ces ovnis, ces objets volants non identifiés. Et, il y en a un qui a été filmé au-dessus de Trinité et Tobago, et on nous dit que c'est trop lent pour être une boule de feu de météore, donc qu'est-ce que c'était, et c'est arrivé le 15 octobre 2019, donc il y a trois jours, quelle est cette étrange lumière volant dans le ciel au-dessus de Trinité et Tobago, ou Trinité et Tobago, c'est ça, Trinidad dans le fond, trop lent pour une boule de feu de météore, quel est cet objet non identifié qui vole dans le ciel au-dessus de Trinité et Tobago ? Une chose est sûre, c'est trop lent, on peut voir l'image ici, je pense qu'il y a peut-être une vidéo, je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous pourrez aller voir ça, à 21h30, une lumière étrange a commencé à briller, à tirer dans le ciel, dans le centre de Trinidad, mais on ne sait toujours pas ce que c'est vraiment. Normalement, on est capable d'identifier les météores qui rentrent dans l'atmosphère, mais hier, ce n'était pas le cas, le GLM n'a détecté que les éclairs d'orage le long de la péninsule de Paria au Venezuela. « L'objet spatial mystérieux est entré dans l'atmosphère avec un ciel relativement dégagé, des nuages de moyenne à haute altitude, des plaisants à travers Trinidad. » Donc, on nous rapporte ça, le centre de prévision météorologique TT Weather Center, qui nous dit « Avez-vous vu cette image-là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un météore qui a été vu? » Mais on nous dit que c'est probablement trop lent pour être un météorite. Donc, il y a plus d'images encore, vous irez voir ça. « Selon les rapports des médias sociaux, l'objet rougeoyant se déplaçait très lentement. Il a été observé par des skywatchers perplexes volant entre le nord et le centre de Trinidad dans le 21h et 22h, mardi 15 octobre 2019. Je ne suis pas vraiment sûr que c'était un météore. L'objet spatial est trop lent et ne semble pas se désintégrer, mais brûle lentement. Est-ce un morceau de bazar de l'espace, un déjet de l'espace? Le site Web Aerospace indique qu'un corps de fusée est rentré dans l'atmosphère terrestre hier soir. Je ne sais pas si c'est cette pièce de débris dans l'espace qui a créé ce mystérieux phénomène céleste au-dessus de Trinidad et Tobago, mais cela semble être vraiment le cas. Ça semble être le coupable. Sinon, il restera encore un fois un ovni jusqu'à ce que nous obtenions plus d'informations. Donc, tant que ce ne sera pas identifié, ça reste un ovni, un objet volant non identifié, en passant, la pluie de météores. Orionide atteindra son point culminant entre minuit à l'aube du 21 et du 22 octobre. Si vous avez la chance, vous pourrez voir jusqu'à 40 météores. alors, regardez les yeux au ciel. Oh là là! Intéressant, ça. J'irai voir ça pour vous un petit peu après cette publication-là, ce que c'est exactement. Donc, pour l'instant, ça demeure un ovni, un objet volant non identifié, mais il y a des grosses chances que ce soit un déchet cosmique. Un jour, c'est sûr et certain qu'il y aurait des conséquences à tout ça et qu'on en recevra sur la gueule, en espérant que ça ne serva pas de notre gueule. Je vous reviens.